Shalom Aleichem Chodesh Tov Omevorach et Chag Sameach La paracha qu'on lit Rabbi Ezrat Hashem ce Shabbat, elle s'appelle Parachat Vayigash La paracha elle commence Vayigash Elav Yehuda La question qu'elle se pose, pourquoi c'est marqué que Yehuda il s'est avancé vers Yosef puisqu'il était déjà à côté de lui et Yehuda il n'arrête pas de parler déjà regarde la paracha de la semaine dernière à la fin de la paracha Yehuda il ne fait que parler et encore au début de la paracha qu'on va lire ce Shabbat il continue encore, il répète tout, on dirait c'est la première fois qu'il s'exprime mis à part ça la semaine dernière à la fin de la paracha tu vois comment Yehuda parle à Yosef avec beaucoup de kavod et cette semaine dans la paracha Vayigash il est en train de le menacer je vais te détruire, je vais te tuer, je vais détruire l'Egypte pourquoi la semaine dernière il parlait avec Kavod et cette semaine avec deux menaces dernière question, pourquoi il n'y a que Yehuda qui parle qu'est-ce qui se passe avec les autres frères et on commence le coup Chachamim nos sages disent que notre paracha il y a la réparation que les frères d'Yosef doivent faire par rapport à tout le mal qu'ils ont fait à Yosef ils ne pouvaient pas parler avec lui même bonjour ils ne pouvaient pas lui dire là on voit dans la paracha de cette semaine qu'ils ne font que parler c'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu il se comporte avec les frères d'Yosef et pas seulement avec les frères d'Yosef avec chaque être humain Akkadosh Baruch Hu il se comporte mida ke neged mida oeil pour oeil don pour don c'est rapporté dans le livre Chidushé Harim dans Sefer Asrout qu'on sait tous que les dix martyrs ils sont morts à cause de la vente de Yosef viens on va aller doucement doucement et on va essayer de comprendre d'après le Sode qu'est-ce qui se passe il y a une Gemara qui est très connue Gemara Shabbat page 33 que Rabbi Yehuda marque le nom Rabbi Yehuda et Rabbi Yossi marque le nom aussi et Rabbi Shimon Bar Yochai ces trois rabbinim ils étaient en train de discuter entre eux et pas loin d'eux il y a quelqu'un qui s'appelait Yehuda Ben Gerim il était en train d'écouter qu'est-ce que ces trois rabbinim parlent Rabbi Yehuda Rabbi Yossi Rabbi Shimon Bar Yochai Rabbi Yauda et Rabbi Yossi Rabbi Shimon Bar Yochai ils parlaient du bien ou du mal que les romains ils ont fait en Israël mais c'est lui qui n'a pas arrêté de parler c'est Yehuda Rabbi Yehuda comme Yehuda dans notre parasha à tel point que la Gemara surnomme Rabbi Yehuda Rosham Dabrim le parleur Rabbi Yehuda il parle le premier ici quand il est avec Rabbi Yossi et Rabbi Shimon Bar Yochai Rabbi Yehuda dit sur les romains que tout ce que les romains ils ont construit c'est bien on peut profiter de ça Rabbi Yehuda il s'est tué il n'a pas réagi il n'a pas répondu Rabbi Shimon Bar Yochai dit sachez que tout ce que les romains ils ont construit ils ont fait ça uniquement pour leur comédité c'est pas du tout pour nous c'est pour leur plaisir maintenant Rabbi Yehuda qui était à côté qui l'a entendu cette discussion il est parti répéter ça à la synagogue et des bouches à l'oreille c'est arrivé jusqu'au roi et le roi quand il a entendu que Rabbi Yehuda il a parlé du mal Rabbi Yehuda il n'a pas réagi il n'a pas défendu et Rabbi Shimon Bar Yochai il a parlé du mal alors il a décrété puisque Rabbi Yehuda il a parlé du bien il va monter de grade Rabbi Yehuda qui se tue il doit y aller en exil où il a envoyé en exil la ville elle s'appelle Tsipori Tsipor c'est oiseau dans une ville qu'elle s'appelle oiseau et Rabbi Shimon Bar Yochai qui l'a parlé du mal il faut le tuer il dit que toute la vente de Youssef elle est en train d'être réparée à travers ces trois rabbinim à travers Rabbi Yehuda Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon Rabbi Yehuda qui se tue il symbolise Yossi c'est le diminutif j'écris en français de Youssef Rabbi Yehuda c'était il vient réparer Youssef qui parlait qui rapportait à son père tout le mal que ses frères ils ont fait Rabbi Shimon Bar Yochai exprès je m'arrête Rabbi Shimon pour que tu mets le lien entre Shimon et Rabbi Shimon Rabbi Shimon il a parlé du mal des romains c'est Shimon qui il a parlé du mal il a conseillé à ses frères de tuer Youssef il leur a conseillé mal Rabbi Shimon Bar Yochai il a parlé mal il vient réparer ce qu'est Shimon il a conseillé mal de tuer Youssef Rabbi Yehuda il a parlé du bien c'est Yehuda le frère de Youssef qui l'a dit pourquoi on le tue venons on va le vendre il dit le Khudosh en plus c'est rapporté encore dans le livre qui s'appelle il dit il faut que tu saches que Rabbi Yehuda c'est Yehuda le frère de Youssef Rabbi Shimon Bar Yochai c'est Shimon le frère de Youssef et Rabbi Yossi c'est par rapport à Youssef à Tzadik je répète on a dit ça déjà mais c'est important de citer les livres je n'ai pas cité les livres où j'ai trouvé ça dans le livre qui s'appelle Kedaihu Rabbi Shimon Bar Yochai et aussi dans le livre de Khidou Shahorim une parenthèse je referme la parenthèse c'est à dire que Rabbi Shimon Bar Yochai Rabbi Yehuda et Rabbi Yossi ils sont venus ici réparer la vente de Youssef Yehuda c'est lui qui parle avec Youssef dans notre parasha et à la fin de la parasha du Shabbat dernier et on a dit au début du cours que Yehuda il n'arrête pas de parler il fait que parler que parler on a dit aussi que dans l'Agmara on surnomme Rabbi Yehuda Rosham et Dabrim le parleur alors les romains ils ont dit puisque Yehuda Rabbi Yehuda c'est à dire il a parlé du bien alors on va le faire monter aussi des grades c'est à dire ici Rabbi Yehuda il vient recevoir la réparation qu'est-ce que ses frères ils lui ont fait quand il a conseillé de vendre Youssef c'est marqué Vayere Dihuda c'est à dire quoi Vayere Dihuda Rachid il dit sur place la semaine dernière on a vu ils lui ont baissé des grades et là qu'est-ce qu'ils font les romains il lui remonte des grades dans tous les cas Yaakov a venu aussi il a remonté des grades Yehuda regarde dans chapitre 49 pasouk 9 Yaakov a venu dit Gour Arie Yehuda Mi Teref Beni Alita Ya Alita Kara Aravats Karie Vech Lavimi Yekimeno Yekimeno c'est à dire que Yaakov il a remonté des grades Yehuda les romains ils ont remonté des grades Rabi Yehuda Rabi Yehuda pardon Rabi Yehuda qui se tue il paye le prix et on le met en exil vers la ville Tsipori pourquoi cette ville elle s'appelle Tsipori pourquoi Davka dans cette ville qu'elle s'appelle l'oiseau il dit parce que l'oiseau il n'arrête pas de siffler toute la journée et Youssef il n'arrêtait pas de siffler la chonara sur ses frères maintenant Youssef a dit qu'il vient en réincarnation dans le corps de Rabi Yehuda et là cette fois-ci il s'était et pour réparer le mal qu'il a fait à l'époque il était Youssef tsadi quand on va dans une ville qui s'appelle Tsipori oiseau pourquoi parce que c'est marqué dans la Torah c'est lui qui parle la chonara il attrape la lèpre et après quand il guérit de cette maladie il doit ramener comme sacrifice Tsipori deux oiseaux c'est-à-dire c'est-à-dire que c'est lié la chonara avec Tsipori et Youssef il a parlé la chonara et Rabbi Yehuda il s'est tué dans cette vie Rabbi Shimon Bar Yochai qui l'a parlé du mal il faut qu'on le tue pourquoi ? parce que Shimon c'est lui qui l'a donné l'idée à ses frères de tuer Youssef c'est-à-dire à cause de Shimon Youssef en réalité il se retrouve en prison en Égypte pendant 12 ans maintenant Rabbi Shimon Bar Yochai il vient réparer Shimon qui est à cause de Youssef il est parti en prison en Égypte pendant 12 ans et Rabbi Shimon Bar Yochai il vient pour réparer il se soit dans la grotte pendant 12 ans on voit comment Kadosh Bar Yochai il se comporte avec tous que tu sois que tu sois de sadique pas de sadique Hashem il se comporte avec nous avec œil pour œil don pour don il faut que tu saches qu'Hashem il se comporte comme ça même pour les bonnes choses pas que sur les mauvaises choses que tu as fait viens voir Youssef il l'a montré ou il l'a fait sous-entendre à ses frères plusieurs fois qu'il leur a pardonné le Maharal dit viens voir un exemple Youssef il envoie à son père Asara Hamorim et Asara Atonot Hamorim c'est des ânes Atonot je crois en français ça se dit des ânes le Maharal dit c'est quoi le code que Youssef il envoie à son père avec des Hamorim et des Atonot il dit le Maharal Youssef il voulait dire à son père papa tu vois ces ânes tu vois ces buricots ils portent sur eux sur leurs dos ils portent de la marchandise et aucun âne il sait ce qu'il porte sur son dos il n'a aucun contrôle sur ce qu'il porte sur son dos alors papa comme ces ânes là ils ne savent pas ce qu'ils portent ils n'ont aucun contrôle sur ce qu'ils portent comme ça mes frères ils ne savaient pas ce qu'ils font ils ne savaient pas le mal qu'ils sont en train de faire tout cet effet de la main de Hachem ce n'était pas sur leur contrôle c'est Hachem qu'il a tout contrôlé alors papa je te demande de les pardonner et moi aussi je pardonne Youssef jamais il a dit à ses frères en direct je vous pardonne toujours c'était des sous-entendus mais à eux direct je vous pardonne jamais mais il a fait des sous-entendus alors la question elle se pose si Youssef il a fait des sous-entendus des pardons pourquoi il y a les dix martyres qui doivent réparer la vente d'Youssef puisque Youssef il a pardonné sur la Torah dans son livre Kadachemach répond il dit que Youssef jamais il n'aura dit direct à ses frères clairement qu'il leur pardonne pourquoi pour la simple raison qu'il n'avait pas la possibilité de pardonner ce n'était pas entre ses mains deuxième chose parce que jamais eux ils lui ont demandé pardon comment les frères ils lui ont demandé pardon par des vices ils ont parti voir Bilah la servante de la maman de Youssef ils ont dit à Bilah va voir Youssef et dis lui papa a dit c'est pas nous nous on ne demande pas pardon mais papa a dit Anna s'il te plaît Sana pardonne la faute de tes frères c'est à dire qu'eux demandaient pardon jamais ils n'ont demandé pardon eux ils ont dit papa il a dit pardon mais eux jamais ils n'ont demandé le pardon il y en a qui disent comme j'ai dit tout à l'heure même si Youssef il aurait voulu pardonner il n'aurait pas pu c'était pas dans ses mains parce que les frères ils ont éloigné Youssef de son rave le rave d'Youssef c'était Yaakov Avinu son père c'est à dire quand tu éloignes quelqu'un des cours des Torah tu vas payer très cher et même si lui il veut te pardonner il ne peut pas te pardonner c'est pas pardonnable et là les frères d'Youssef ils ont empêché Youssef d'étudier avec son rave son père pendant 22 ans Youssef il n'a pas étudié la Torah avec son père alors pour ces bitoules Torah il n'y a pas de pardon même à Akkadosh Baruch Hu on ne pouvait pas pardonner puisque Rabbi Akiva il est venu réparer l'association des Akkadosh Baruch Hu dans la vente de Youssef mis à part qu'il y a un bitoules Torah on ne pouvait pas faire le pardon sur Khilou Lachem aussi grand je crois en français ça s'appelle Blasphame Khilou Lachem parce que les Goïm ils voient comment les juifs ils vendent leurs frères c'est un Khilou Lachem énorme c'est ça un juif au lieu d'être solidaire on est en train de vendre notre frère Rabbi Nubechay il nous fait remarquer que dans notre paracha on évite d'écrire les noms des frères d'Youssef c'est marqué plusieurs pas dans la paracha à Anashim ou à Achim mais il n'y a pas leur nom encore Youssef il dit à ses frères c'est-à-dire quoi qui leur dit allez chez votre père c'est quoi monter il voulait leur dire Youssef quand vous allez monter chez votre père c'est-à-dire qu'il se trouve dans le ciel après les 120 ans que vous allez vivre ici il faudra il faudra que vous retournez ici à nouveau pour réparer tout ce que vous m'avez fait parce que vous ne m'avez pas demandé pardon alors il faudra retourner ici faire le tikkun il leur a dit Youssef ça le Meshach Hohmat dit que jusqu'à aujourd'hui on n'a pas atteint le pardon sur la vente de Youssef Hachim il ne nous a pas pardonné même qu'il n'avait les 10 martyres la preuve à Kippour quand on fait la tuila on dit pardon au péché des 12 tribus il faut que tu saches qu'il y a deux péchés qu'Hachim il ne nous a pas pardonné jusqu'à aujourd'hui le péché de Vaudor et le péché de la vente de Youssef chaque année à Kippour on demande pardon sur ces deux péchés on dit Solchan l'Israël c'est le pardon pour le peuple d'Israël pour la faute de Vaudor c'est la vente de Youssef la valeur numérique de tous les frères de Youssef les 12 frères c'est exactement la même valeur numérique des 10 martyres ça fait 2858 c'est à dire qu'à Sarah ils sont venus réparer les 12 frères dans le livre Youssef c'est marqué dans l'Agmara qu'il y a 7 hommes les plus beaux au monde il y a Adam Ares Chor Yacov Youssef Rabbi Shmael Cohen Gadol etc et quand on a fait sortir Rabbi Shmael Cohen Gadol pour le tuer la fille la fille de César elle a vu par la fenêtre comment il était beau et elle a demandé à son père de ne pas le tuer son père il a dit je ne peux pas demande-moi ce que tu veux mais pas ça il a dit alors papa il est tellement beau j'aimerais garder son visage alors déshabille sa peau de son visage en une seule pièce j'imagine Rabbi Shmael Cohen Gadol il était vivant ils l'ont enlevé la peau ils l'ont déshabillé de sa peau de visage ils l'ont embaumé quelle souffrance elle voulait garder sa beauté il dit le chef de l'Abraham Rabbi Shmael Cohen Gadol ils lui ont fait ça pour la réparation de la vente de Youssef qui l'ont déshabillé de sa tunique ça fait réfléchir ça fait peur Rabbi Akiva il vient réparer Hachem puisqu'Hachem aussi il a participé à la vente de Youssef c'est rapporté dans le Midrash que les frères ils ont fait un idouï à tout celui qui va dévoiler à leur père que Youssef il a été vendu et pour faire mettre quelqu'un en idouï il faut 10 et comme Reuven il n'était pas là il est parti servir son père alors ils ont joint comme 10ème personne Hachem maintenant Hachem aussi il a participé indirectement alors il faut qu'il répare et qui est venu réparer qui vient Rabbi Akiva pourquoi Rabbi Akiva parce que Rabbi Akiva Ben Gerim c'est le fils d'un converti et les néchamots des convertis ils viennent d'où ? d'où les néchamots des convertis ils viennent même aujourd'hui d'où ils viennent ? alors il dit le Zohar Akadosh c'est des néchamots spéciales qui se trouvent sous le tronc céleste et c'est pour cela Rabbi Akiva qu'il a une grande néchama tous les néchamots déconvertis c'est des grandes néchamots puisque la néchama de Rabbi Akiva elle vient de sous le tronc céleste il n'y a qu'élui qui peut réparer la Shechina et c'est pour cela on dit Rabbi Akiva quand il est mort Soit heureux Rabbi Akiva qui est un néchama elle est sortie pour un qui fait un c'est Akadosh Baruch Hu on a dit depuis le début du cours qu'Akadosh Baruch Hu il a une façon de faire un comportement qu'on l'appelle mida keneged mida oeil pour oeil et c'est rapporté aussi dans la Mishnah Avot chapitre 2 Mishnah 6 Laba la Mishnah il a marché au bord d'un lac il a vu une crane qu'elle flotte dans l'eau il a parlé à ce crane il a dit à ce crane parce que toi tu as tué on te tué et c'est lui qui te tué on le tuera aussi j'ai vu donc Marasuka qu'elle dit que cet Anna il savait à qui elle appartenait il appartenait cette crane il savait que cet homme c'était un assassin il connaissait son passé alors il a dit ce que tu as fait ce que tu as fait aux autres on t'a fait à toi aussi et c'est lui qui t'a fait ce qu'il t'a fait lui aussi on lui fera la même chose ça on appelle oeil pour oeil don pour don le Rambam le Rambam Maïmoni te dit dans les guides des égarés si tu fais du mal à Kanka ça va se retourner contre toi ne t'inquiète pas ça peut prendre beaucoup de temps ça peut prendre même des années mais ça arrivera comme ça dit le Rambam c'est marqué dans le livre que le but de ce comportement qu'Hashem il se comporte avec nous c'est pour nous aider à savoir où réparer parfois tu fais des mauvaises choses et tu ne sais pas que tu les as fait alors Akadosh Baruch Hu il t'a fait du mal ou tu as fait les mauvaises choses pour que tu comprennes qu'il faut réparer cette chose parfois Akadosh Baruch Hu il ne donne pas la possibilité à Kanka de s'exprimer au moment qu'il s'exprime il perd de la mémoire alors Akadosh Baruch Hu il lui fait comprendre que toi aussi tu as parlé de la Shonara etc viens je donne un exemple dans Parashat Vayesh il s'est rapporté que Yosef il a parlé du mal sur ses frères nos sages disent trois choses Yosef il a parlé du mal sur ses frères il a été payé dans oeil pour oeil et don pour don la première chose il disait à son père papa mes frères ils mangent ever minachai ils mangent de l'animal avant qu'il est mort il est encore vivant et qu'il prenne un morceau et qu'il mange il a été puni comment ils ont fait d'abord la Shrita d'une chèvre et après que la chèvre elle est morte ils ont trompé l'habit dedans c'est à dire qu'ici c'est le contraire de ce qu'il a dit Yosef deuxième chose Yosef il a rapporté à son père que ses frères ils appellent les enfants des servantes esclaves et c'est pour ça il a été vendu esclave à la maison des potifards et c'est marqué aussi dans Tihilim 105 passoc 17 le'avit nimkar Yosef Yosef il a été vendu pour esclave troisième chose qu'Yosef il a rapporté à son père que ses frères il faisait de l'adultère et qu'est-ce qui s'est passé c'est marqué vatissa et chède adonav qui lui aussi il a failli glisser dans l'adultère avec la femme de son patron tout ça pour nous enseigner qu'Akadosh Baruch Hu se comporte avec nom œil pour œil don pour don le Kliakar dit et pour que Yosef il était en prison pendant dix ans je ne parle pas des deux années en plus parce qu'il ne s'est pas mis entre les mains des Hachem le Midrash dit tout simplement parce qu'il a parlé la Shonara sur les dix frères pour chaque frère il est resté un an en prison et la punition qu'il a eu Yosef c'est exactement la même punition que quelqu'un qui parle la Shonara il attrape la lèpre et on l'enferme quelque part et lui aussi il a parlé la Shonara sur ses dix frères et on l'a enfermé en prison il dit encore le Kliakar que tout ce qui les chevatimes les frères ils ont fait à Yosef eux aussi c'était œil pour œil don pour don Yosef quand il arrive à leur rencontre ils ont voulu jeter des flèches sur lui des fléchettes pourquoi ? parce que Yosef aussi il a utilisé sa langue comme une flèche la parole ça tue comme une flèche même de loin mis à part ça ils ont lâché des chiens sur Yosef et c'est marqué dans Midrash al-Kuchim parce que c'est lui qui parle la Shonara c'est aussi rapporté comme ça quand Bené Israël ils ont sorti d'Egypte aucun chien il a aboyé pourquoi ? parce que il n'avait aucun juif qui a parlé la Shonara alors c'est pour ça les chiens ils se sont tués mais comme Yosef il parlait la Shonara alors ils ont lâché des chiens sur Yosef et c'est pour ça aussi ils ont jeté Yosef dans un trou où il y a des serpents parce que la première personne au monde qui a parlé la Shonara c'était le serpent jusqu'ici on a ramené œil pour œil don pour don dans des mauvaises choses même sur des bonnes choses que tu fais il y a œil pour œil quand tu fais du bien à quelqu'un tu ne vas recevoir que le bien derrière viens voir Réouven Réouven il a dit il ne faut pas qu'on le tue c'est-à-dire que Réouven il a voulu le sauver de la mort et c'est pour cela quand on est rentré en Erette Israël qui est la tribu de Réouven il faut leur donner un territoire l'autre côté des Jordans qu'est-ce qui leur a donné une ville de refuge c'est quoi une ville de refuge c'est une ville où les gens ils ont la vie sauve on ne peut pas les tuer quand ils sont là-bas alors comme Réouven il a sauvé la vie de Yosef comme ça on lui a donné un territoire où quelqu'un qui veut avoir la vie sauve il se cache là-bas c'est rapporté encore dans le Midrash quand Shaakov il a vu la tunique de Yosef avec 10 ans comment ça c'est marqué dans le Midrash Pinchas B'Shem Rabbi O'Shay a dit Hashem il a fait payer aux Shvatim parce qu'ils ont causé à leur père de déchirer ses habits quand Shaakov il a vu la tunique avec 10 ans c'est marqué dans Bereshit chapitre 44 pas sous 13 qu'eux aussi ils ont déchiré leurs habits c'est marqué va écrire aussi alors eux ils ont causé à leur père déchirer ses habits eux aussi ils ont déchiré les habits et qui a fait en sorte qu'eux ils vont déchirer les habits Yosef alors c'est pour ça c'est marqué aussi que Yosef il a payé où Yosef il a payé dans Sefer Yohua chapitre 7 pas sous 6 c'est marqué va ikra Yohua simlotav Yohua il faut savoir qu'il était de la tribu d'Ephraim et Ephraim c'est le fils de Yosef c'est-à-dire même Yosef il a payé sur ça Benjamin aussi il a causé que ses frères ils vont déchirer les habits et la Kadosh Baruch il a fait payé aussi au descendant de Benjamin ou dans Shushan Abira c'est marqué dans Megillah Tester chapitre 4 pasouk 1 va ikra à Mordechai et Begadav Mordechai il a déchiré ses habits et Mordechai ish Yemini de la tribu de Benjamin Menaché aussi il a causé à ses frères à ses oncles de déchirer leurs habits et c'est pour ça son territoire il a été aussi divisé en deux la Mochi c'était l'autre côté de Jordan et l'autre Mochi c'était en Eretz Yisrael Eretz Kenan la Mochi de la tribu de Menaché ils ont pu rentrer la Mochi ils n'ont pas pu rentrer pourquoi ? parce que lui aussi il a causé à ses oncles déchirer les habits Yehuda il ramène la tunique avec Jisson il dit à son père à Akerna est-ce que tu reconnais ? Yehuda aussi il a été puni de la même parole avec Tamar Tamar il lui dit Akerna C'est marqué dans le livre Tzrur Amor Yaakov il reçoit les brachos de son père Yitzhak son père Yitzhak lui demande de la même manière il fait payer à Yaakov comme ça dit le Tzrur Amor Yehuda il prend une chèvre il les gorge et dans le sang il fait tromper la tunique de Yosef qu'est-ce qu'il a utilisé ? des chèvres Tamar aussi elle reçoit des chèvres lui il a triché son père avec des chèvres Tamar elle le triche aussi elle touche des chèvres il dit le Zohar Akadosh Yaakov il a monté à son père ou il a trompé son père en mettant sur ses mains la peau des chèvres pour se faire passer comme poilu pour pouvoir avoir les brachos c'est pour ça aussi on l'a trompé avec le sang des chèvres encore Yaakov il prend le deuil sur Yosef pendant 22 ans Rachid il dit pourquoi 22 ans ? Rachid il dit tout simplement parce que 22 ans Yaakov il n'a pas fait la mitzvah d'honorer ses parents alors son fils Yosef aussi il n'a pas honoré son père le Kli Akar pose une question il dit je ne comprends pas pourquoi Yosef il a fait du mal à son père ? Yosef quand il savait que ses frères ils sont là que son père il est vivant il est en train de tarder la découverte ton père il souffre pourquoi tu demandes que Binyamin il vient ? pourquoi tu fais perdre ton ? tout de suite il va dire à ton père je suis vivant non il fait traîner 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 à peu près 28 jours il a traîné cette histoire le Kli Akar il répond il dit parce que Yosef il savait que son père Yaakov il doit souffrir pendant 22 ans parce qu'il n'a pas fait kawada ses parents 22 ans et pour et pour fermer ses 22 ans il manquait encore 28 jours c'est pour ça il n'a pas dit à son père qu'il est encore vivant on va finir et on va comprendre les questions qu'on a dit au début de la paracha c'est marqué Vayigash Elav il est avancé devant Yosef Yoda il s'est avancé devant Yosef mais il était déjà devant et pourquoi qui Yoda pourquoi pas les autres parce que Yoda il s'est dit tout ce qu'est le vice-roi entre parenthèses Yosef il nous fait j'accepte parce que je vois c'est exactement oeil pour oeil donc pour don c'est Hachem qui se comporte avec nous comme ça c'est pas ce vice-roi le vice-roi c'est le bâton derrière lui il y a quelqu'un qui le tient c'est Hachem alors on accepte c'est notre réparation on a fait du mal on a vendu notre frère on est d'accord on paye mais au moment que Yosef dit à ses frères partez tous chez vous le voleur il va rester ici comme esclave Binyamin là Yoda il s'est approché encore beaucoup plus nez devant le nez de Yosef il a commencé à le menacer parce que Yoda il s'est dit attends je comprends pas jusqu'à maintenant on avait oeil pour oeil don pour don on a fait du mal et nous paye du mal mais maintenant qu'il n'y a que Binyamin qui doit payer et Binyamin c'est la seule personne parmi tous les frères qu'il n'a pas participé à la vente de Yosef alors il n'y a pas ici oeil pour oeil don pour don il y a ici une méchanceté si c'est une méchanceté je défends qu'est-ce qu'il fait Yoda il s'approche encore plus il avance nez devant le nez la bouche face à la bouche comme ça s'est marqué il a commencé à menacer je te tue je tue le roi je détruit et les frères qu'est-ce qu'ils ont fait entre temps ils étaient à côté il s'est préparé à détruire l'Egypte et là Yosef il a compris qu'il a tiré trop sur la corde et il s'est dévoilé à ses frères on va s'arrêter là je te souhaite chou-de-s-tob 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 chou-de-s-tob